... Avec moi sur ce plateau pour parcourir ce qui fait l'actualité, tel relayé par les canards, que de vie avec ton nom, notre compagnon de tous les jours, déjà en place. Que de vie avec ton nom, bonjour. Bonjour, j'ai l'étondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour ouvrir cette semaine, après un week-end, pour le moins, disons, calme au bénin ? Il n'y a rien d'extraordinaire, si c'est des appels à la paix, et à la retenue à tous les niveaux, pour ce qui concerne le lendemain des élections législatives exclusives. Les victimes, on ne finit donc pas d'évoquer des chiffres, donc on parle d'un mort, d'autres sept, et d'autres plus encore neuf. On ne sait véritablement pas combien de personnes ont déjà perdu la vie, toujours est-il que sur le terrain, on ne continue pas à noter des actes d'accrochage de part et d'autre, en termes militants de même bord politique, parce qu'on parle de républicains et progressistes, qui s'affrontent également sur le terrain. Ça voudra simplement dire que la paix est suffisamment menacée dans la République, et les canards n'ont pas manqué donc de rapporter les appels incessants des uns et des autres. Nous allons démarrer avec quelques étudiants ce matin. Le journal Latu Express de Médéric François Gongo, qui écrit donc que celui-ci, suite à la cinglante déculotte électorale, aux allures d'humiliation politique, que l'on doit prendre toutes ses responsabilités, et puis pour une justice aux victimes, suite aux bavures intervenues durant les législatives exclusives, les fermes engagements de Sébastien Germain. À Javon, au nom de la paix, nous avons perdu la paix, mais que faire pour retrouver cette paix ? C'est bien sûr une réflexion du docteur Fidèle Sonon, et en même temps, suite aux tueries enregistrées, lors des violences post-électorales, toujours avec la Tue Express, Moïse Kérékou, condamne l'usage excessif et disproportionné de la force contre les manifestants. Nomination des prochains députés pour le régime Talon, eh bien ce parlement ne sera jamais légitime, selon Joël Aïvo. Le journal Dynamisme Info, Sassou Nguesso sollicitait pour éteindre le feu au Bénin, une option visiblement loin de la solution à la crise, écrit le journal Dynamisme Info. La dépêche, suite aux malheureux événements qui ont émaillé le scrutin du 28 avril 2019, ce silence de Patrice Talon. Nul doute de nul effet, écrit le journal, pour ce qui concerne l'opposition, qui apprécie les résultats de la Cour constitutionnelle et puis l'opinion de Charles Migant. Le temps, dé, est question. Le journal L'Afrique en marche, un mouvement de protestation non loin du domicile de Bonillaï, qui a ordonné les tirs, s'interroge. Le journal L'Afrique en marche, qui parle toujours de cette élection au Bénin, l'USL annonce une enquête conjointe après les morts, située les responsabilités suite au tir sur les citoyens. Sans armes, ce parti compartit également à la douleur des proches de Jean Lachema, assassiné. Le journal Audace, un faux tir à balle réelle sur des concitoyens non armés par l'armée béninoise devant la face du monde, Adjavon exprime sa compassion au Matir. Le nouvel observateur, après les événements malheureux du 1er 2 mai à Kadion, Sébastien Germain Adjavon pose l'acte d'un vrai homme d'État. Il est de cœur avec les familles des victimes et la nation, tout en teuillent. Tiers, crise politique, n'est-ce pas au gros dérince, le jusqu'au boutisme du chef de l'État. Et puis à propos des douloureux événements du 1er 2 mai 2009 à Kotonou, l'opposition charge le gouvernement, le pays émergent, pour poursuivre crise post-électorale au Bénin. Les compassions de Sébastien, Javon aux victimes des violences, le président d'honneur du parti USL exige que des identités militaires, auteurs du carnage, soient dévoilés. Le journal Le Télégramme, pour un climat socio-politique apaisé, la conférence épiscopale du Bénin, propose sa médiation. Parc du Penjari, les deux touristes français ont été enlevés, leur guide a été tué. Et puis, violence à Kotonou, 30 présumés ménères jetés en prison, d'autres sont en attente. Journal Matin Libre, Bénin, Yaïboni, en résidence à surveiller, s'interroge le journal. Crise post-électorale, malgré les manifestations, Talon déroule son plan, constate le journal Matin Libre. Point médias, pour terminer, crise politique et insécurité sous la rupture, le Bénin perd son statut de havre de paix. Une autre manière d'avoir révélé, le pays tuerie des premiers de mai 2019, avalanche de désapprobations, l'ONU active pour situer les responsabilités à Kindes, culpabilise Patrice Talon, manifestation post-électorale, sept morts selon le décompte de l'opposition. Joël Yétondi, et puis disparition de détouristes français, le guide béninois avait été décapité. Merci, Kodyovia, maintenant nous allons rester là où vous avez terminé. Point médias, pour dire avalanche de désapprobation, des incidents malheureux et douloureux qui se sont abattus sur le Bénin au lendemain du scrutin. Nos confrères de Point médias ont préféré revenir sur ces réactions enregistrées. Ça et là, aussi bien à l'interne qu'à l'estène, Kodyovia, Métanon. Oui, quand vous parlez de l'interne, il n'y a que Sébastien Germain, j'avoue, même s'il vit à l'asile aujourd'hui, donc hors du territoire national, a donné de la voix, il a compatri donc aux douleurs, proches de ces différentes victimes. On en dénombre neuf pour certains, sept pour d'autres et un, peut-être pour le gouvernement, c'est de façon officielle ce qui a été dit. Donc, de toutes les façons, aussi bien les nationaux, les compatriotes, à l'interne, dans le cas de l'extérieur, les Nations Unies par exemple, qui s'activent, nous rapporte le journal Point médias, un peu comme à Kindes Adepedou, qui culpabilise Talon, eh bien, l'ONU s'active pour situer les responsabilités des militaires, aurait fait usage de balles réelles sur des citoyens qui manifestent à menu. Est-ce que c'est possible qu'il y a donné l'ordre, qu'il y a tiré, eh bien, les responsabilités seront situées et les gens, effectivement, à l'interne, comme à l'extérieur, donnent de la voix. une autre manière de révéler, le Bénin écrit également le journal Point médias. Malheureusement, c'est le constat qui est fait aujourd'hui. Le Bénin est donc devenu la risée de tout le monde, même de façon négative. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Des voix quand même se sont faites entendues aux premières heures de cette crise qu'on pouvait éviter. L'ONU a dépêché des émissaires, la CDAO, l'Union africaine, des anciens présidents se sont proposés également comme médiateur. Mais malheureusement, un peu comme le journal Point médias, Martin Libre l'a écrit « Talon déroule toujours son plan ». Talon déroule son plan les mois, Cotonou et environ. Tout le Bénin est sous les feux de la rampe à ce désole Point médias mais qui rapporte autre fait qui fait que le Bénin est toujours sous les feux de la rampe. Quand je viens, maintenant, ce n'est pas heureux. Pour une première fois, deux touristes ont été enlevés. Ça se passe au niveau du parc Pondiari, rapporte Le Quotidien. Mais malheureusement, ces deux touristes ont été enlevés avec le guide qui se trouve être un Béninois. Lui, il aurait été décapité. Quand je viens, maintenant, nous... Oui, c'est à déplorer parce qu'aux premières heures de cette annonce, il y a eu des informations qui ont circulé sur la toile pour montrer jusqu'à quel point c'était un montage grotesque et ridicule à la limite. Mais aujourd'hui, on apprend qu'il y a une perte en vies humaines et qu'effectivement, deux touristes français ont disparu. Oui, le journal a ironisé à la limite quand il dit que c'est une autre manière de révéler le Bénin. Mais quand on apprend et tout dernièrement que le gouvernement a déployé des milliers de soldats pour aller déloger les djihadistes dans l'espace, on se demande comment on a pu quand même enregistrer cet enlèvement. qu'est-ce qui a véritablement pu se passer pour que des militaires qui soient déployés dans le périmètre pour déloger les djihadistes ne puissent pas empêcher un tel enlèvement qui salit aujourd'hui le Bénin qui était pour le gouvernement une destination touristique parce que les visas ont été supprimées pour ceux qui désirent donc visiter le Bénin. Mais on ne sait pas un parc confié à des étrangers. D'ailleurs, le capitaine Trepot, rappelez-vous, avait attiré l'attention sur le fait qu'on ne peut pas exclure des citoyens béninois qui intervenaient dans ce parc parce qu'ils maîtrisent mieux le terrain. Mais ça, il y a valu la radiation des eaux et forêts et la radiation de la fonction publique. Aujourd'hui, le fait est là que des touristes ont été enlevés. C'est une première au Bénin. Ça n'a jamais été le cas. Boko Haram a toujours rodé autour de nous. Ça ne s'est jamais produit. Ils sont également dans les périmètres nigériens. Ça ne s'est jamais produit. La situation d'instabilité au Mali depuis 2012 n'a jamais imparti négativement cette région du pays. Mais aujourd'hui, que la Messe est déployée dans l'espace pour nettoyer les djihadistes présumés, on constate des enlèvements. Il faut que cela se justifie. Oui, et peut-être aussi quelques réglages au niveau de cette édition pour espérer avoir des résultats proubants. Pourquoi pas ? La dépêche a pris devant tout ce schéma qui n'en augure le Bénin, enlèvement du touriste, perte en vie humaine pour des questions, des létions. La dépêche croit savoir que la voix du chef compte. Ce silence de Patrice Talon qui inquiète affiche le confrère. Le chef de l'État devrait parler. Oui, c'est normal que face aux résultats proclamés par la Cour constitutionnelle qui nomme les députés à la limite parce qu'on n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui comment des circonscriptions électorales qui n'ont pas voté ont quand même eu des députés élus. Des candidats qui n'ont même pas voté sont devenus députés. Ça pose problème et ça interpelle les consciences. Le chef de l'État doit pouvoir monter au créneau et donc situer la population sur ce qui s'est réellement passé à ce niveau-là. Il y a également eu des incidents, des pertes en vie humaine. On apprend qu'il y avait eu un plan pour arrêter Boni Yaï. C'est suffisamment grave et évocateur. Le chef de l'État doit quand même s'expliquer là-dessus. Lui qui a voulu faire du Bénin une destination et révéler le pays. On connaît aujourd'hui des enlèvements de touristes. Il n'y a que le chef de l'État doit monter au créneau pour rassurer ses citoyens et ce n'est pas demandé trop quand le journal écrit que ce silence de Patrice Talon commence pas à inquiéter. Merci à vous que je viens maintenant. Je télécite à toi. Ce sera tout pour cette rubrique. On va poursuivre les échanges demain. Pourquoi pas ? Oui, mais pour l'instant, la voix du chef commence à manquer à son peuple. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501